La quatrième erreur que font très souvent les nouveaux vendeurs, c'est de ne pas travailler suffisamment les photos de leurs produits. Vous les avez sous les yeux, les produits, et vous les connaissez très bien, c'est vous qui les avez faits. Du coup, vous avez l'impression qu'une photo suffira, même si elle n'est pas très très bonne, à donner l'aspect ou à donner une idée précise de ce qu'est le produit. Or, la personne qui est de l'autre côté de l'écran n'a jamais vu ce produit, elle ne l'a pas sous les yeux, elle ne peut pas le tourner, le regarder sous différents angles, elle ne peut pas le toucher et elle n'est pas non plus complètement sûre que les couleurs sont justes. Les appareils photos, les scanners et les écrans d'ordinateur vont tous vous apporter un biais sur les couleurs, c'est-à-dire qu'un bleu qui est pour vous un bleu lavande d'une couleur très précise va très probablement apparaître d'une couleur complètement différente sur l'écran de quelqu'un d'autre. Donc, il faut apprendre à retoucher les photos de manière à ce que les gens aient eu l'impression de voir l'objet en vrai. Il faut que la photo soit vraiment extrêmement bien prise, qu'elle soit bien travaillée, il faut toujours les retoucher de manière à ce que les couleurs soient les plus fiables possibles. Alors, on n'arrive jamais à 100% totalement de fiabilité sur les couleurs, mais on peut quand même s'en approcher. Donc, ça c'est aussi une chose dont je parlerai plus tard, il faut apprendre à faire en sorte que les photos soient bonnes. Mettez-vous à la place des clients. Quand vous, vous allez acheter quelque chose sur internet, vous voulez savoir ce que vous achetez. Et donc, vous allez regarder toutes les photos, regarder l'objet sous toutes ses coutures, en tout cas c'est ce que moi je fais, et être sûr qu'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas vu. Et donc, mettez-vous à la place des clients, il faut faire la même chose pour eux. Ensuite, la cinquième erreur que font les artisans ou les artistes qui mettent leurs produits en vente, c'est de ne pas travailler ce qu'on appelle le SEO, qui est l'optimisation pour les recherches sur internet. C'est-à-dire que si vous voulez amener du trafic sur votre boutique, il faut qu'elle soit optimisée pour que, quand quelqu'un cherche, soit dans Google, soit sur le site Etsy même, un produit qui est similaire au vôtre, votre produit soit trouvé. C'est-à-dire que le moteur de recherche estime que, par rapport à ce que la personne a rentré comme recherche, votre produit correspond. Donc, ça veut dire qu'il va falloir optimiser sur Etsy, c'est en particulier les titres des objets et les mots clés, il va falloir les optimiser pour apprendre à utiliser des mots qui, d'une part, décrivent correctement l'objet que vous vendez, mais aussi sont des mots qui sont utilisés par les gens qui vont chercher. Une erreur que je vois extrêmement souvent, c'est que les artisans utilisent plutôt des termes techniques pour décrire leurs produits. produits. Par exemple, un bijoutier va utiliser peut-être des mots comme « argent 925 » ou « argent 800 » qui va décrire la matière ou la technique qu'il a utilisée, mais quelqu'un qui cherche un bijou va assez rarement mettre autre chose peut-être que « argent ». « Argent 925 » déjà, c'est bien de l'avoir dans la description de l'objet pour qu'on sache de quoi il est fait, mais c'est assez rare que les gens cherchent, qu'il y a quelqu'un qui cherche un bijou, il va plutôt chercher quelque chose qui soit un joli bracelet ou un petit bracelet ou un grand bracelet ou une petite bague ou une grosse bague ou une bague bleue. Mais pensez en termes de recherche de ce que les gens vont pouvoir chercher. Par exemple, j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui fait de la pâte polymère et qui disait qu'elle avait du mal à avoir des visites sur sa boutique, et la raison principale c'est qu'elle utilisait en fait le fait que c'est de la pâte polymère avant d'être des bijoux dans tous ses mots-clés et dans tous ses titres. Et c'est extrêmement rare que quelqu'un cherche un bijou spécifiquement en pâte polymère, à moins qu'il cherche quelque chose d'un artiste précis, mais à ce moment-là il va plutôt utiliser le nom de l'artiste. Par contre, ils vont chercher un bijou bleu ou un bijou rouge ou un bijou qui décrit quelque chose, ou je ne sais pas, un bijou qui représente quelque chose. Donc il faut penser à ça. Il faut penser que vous, vous êtes dans la technique, mais les gens qui vont chercher vos produits, pas du tout. Et tout le jargon technique qui est lié à votre artisanat, ils ne le connaissent pas en général. Donc pensez plus à l'utilisateur final qu'à la manière dont vous, vous décririez vos produits si vous en parliez à d'autres artisans. Alors voilà pour les cinq erreurs les plus courantes que je vois. Évidemment, je vais développer un petit peu tout ça, un petit peu plus dans les vidéos suivantes. Alors n'oubliez pas de vous abonner avant de partir et si vous aimez les bonus et que vous parlez un petit peu anglais, allez voir le lien qui est sous cette vidéo dans la description. Il y a un petit bonus dedans très très utile et je vous revois bientôt. Au revoir.